Alors un petit message les amis, vous savez aujourd'hui dès qu'il se passe quelque chose sur les réseaux sociaux t'as des gens bienveillants qui suivent ta vie ou qui suivent la vie des autres et qui sont là et qui soit commentent, soit regardent sans commenter ou autre et aujourd'hui il existe des gens qui existent par les autres c'est à dire que dès qu'ils voient la moindre petite histoire sur laquelle ils peuvent parler sur leur réseau ou qu'ils peuvent faire du buzz ou autre, ils hésitent pas tu vois et en plus ils vont taguer la personne de qui il parle pour que ça fasse du buzz, pour que la personne elle voit, pour reparler d'elle etc aujourd'hui c'est ce qui se passe, c'est hyper mauvais je trouve ça dégueulasse parce qu'il y a vraiment d'autres choses à faire sur cette planète que de faire du buzz au travers des autres et surtout exister au travers des autres je trouve que les gens qui font ça c'est des gens pour moi qui n'ont pas de vie, pas de personnalité et qui cherchent à exister par des mauvais moyens, tu vois ce que je veux dire donc il n'y a rien de positif là-dedans, je vous explique pourquoi je vous dis ça quand on a commencé à faire notre chaîne YouTube, on a commencé à partager des moments donc il y en avait des faciles, des moins faciles mais on avait décidé surtout le mot d'ordre c'était la transparence c'est à dire tout ce qui se passait dans notre vie on ne voyait pas pourquoi on allait le cacher parce qu'on est des êtres humains avant tout et que si ça nous arrive à nous, ça peut arriver à d'autres personnes et c'était surtout de partager pour aider les gens, tu vois quand il t'arrive des périodes difficiles malheureusement les moments difficiles en général les gens se renferment et n'en parlent pas parce que c'est dur, parce que tu peux avoir honte parce que c'est pas facile, tu vois parfois d'assumer certaines choses qui t'arrivent dans ta vie etc mais nous on avait décidé de se dire on va être hyper transparent parce qu'on va assumer tout ce qui nous arrive que ça soit bon ou mauvais, c'est la vie, tu vois et on a commencé à voir ce genre de personnes apparaître c'est à dire que dès qu'il t'arrive un mauvais moment ils cherchent le moment pour te tacler ils te tag dans leur story, dans leur truc pour que tu vois qu'ils existent pour que tu les repostes, les repostes en parlant d'eux pour qu'ils cherchent juste à exister et on en a vu plein commencer à naître comme ça déjà je me suis demandé, je me suis dit mais qu'est-ce que font ces gens-là dans leur vie pour faire ça vous me direz comment on fait pour savoir tout ça sur Instagram, quand tu as beaucoup de monde il faut savoir que tu as 3 catégories de personnes voire 4 dans les messages tu as ceux à qui tu parles tout le temps ceux à qui tu parles pas souvent ceux que tu as jamais parlé tu as tous les autres, je crois qu'il y a 3 ou 4 catégories donc en vrai, pour voir tous les gens qui te parlent souvent on a des gens bienveillants qui nous suivent, à qui on a déjà parlé et qui nous envoient les mauvaises personnes qui disent de la merde clairement ce genre de choses et bizarrement, tu vois quand il nous est arrivé des choses difficiles il y en avait plein ça avait fait le tour sur les réseaux et tout c'était malgré nous parce qu'on vivait une période difficile on avait juste décidé de partager mais vas-y, tu vois c'est comme ça et tu vois pendant ces moments-là de ma vie j'ai vraiment un mental que j'active c'est que je ne vais pas voir les commentaires je ne vais pas voir les mauvais messages parce qu'en vrai, je n'ai pas envie je décide de partager ma vie si les gens décident de mal parler c'est ta vie, tu vois ce que je veux dire et en ce moment mais plus que d'habitude enfin, en ce moment non je vais dans mes DM tout le temps pour essayer de répondre à ma communauté à vous qui me suivez quand vous avez des questions sur le programme sur la vie quand je poste des produits parfois, j'essaye d'être présente je ne peux pas l'être pour tout le monde parce que vous êtes beaucoup mais j'essaye, tu vois donc je vais dans mes DM et c'est rigolo parce que tu as la catégorie justement aux gens à qui je n'ai jamais parlé je vais de temps en temps pour regarder ce qui se passe et c'est un truc où il faut activer la conversation pour que la personne, elle voit que tu as vu sa story pour lui répondre, tu vois et quand je clique sur des profils parce que je vois vous a tagué vous a mentionné pardon je regarde des fois parce que c'est pour le programme sportif et là en ce moment bizarrement on a posté une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps et je vois plein de petits mauvais comptes qui parlent parce que tu vois la photo de la story avec notre vidéo YouTube derrière et qui sont en train de commenter j'imagine en racontant de la merde pour exister j'ai un message pour vous les amis ne perdez pas votre temps je ne vais pas regarder votre story je ne vais pas parler de vous vraiment faites-moi plaisir ça m'est arrivé une fois de parler d'une personne qui sur TikTok ne faisait que me clasher c'est-à-dire que la meuf elle avait un compte où elle parlait de moi j'avais vu des vidéos je m'étais dit mais pour de bon genre en mode à ce point c'est la seule erreur que j'ai fait de ma vie à ce niveau-là c'était d'avoir regardé une fois et d'avoir répondu elle avait été trop contente elle avait repris mes stories je m'étais dit tu vois tu donnes de l'intérêt à quelqu'un qui te casse du sucre sur le dos alors que tu as plein de bonnes personnes qui te suivent à qui tu vas aller répondre et qui ça va bien se passer de ma vie quand je vois quelqu'un qui parle mal de moi ou qui fait je next je supprime ou je bloque ou alors je regarde même pas vous savez pourquoi ? parce que ces choses-là c'est des mauvaises ondes des trucs qui vont me rendre de mauvaise humeur qui vont polluer ma vie j'ai la flemme il se passe déjà tellement de choses dans le monde triste etc que moi je veux garder le smile tu vois le soleil genre tout va bien donc vraiment perdez pas votre temps avec moi à me taguer dans votre story j'irai pas regarder je parlerai pas de vous parce que j'ai envie de rester positive tu vois mais c'est assez rigolo quand même